hello bonjour bonsoir alors qu'on va tu j'espère que tu vas bien et merci 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 de ta fidélité à ce ma solo aujourd'hui nous en sommes à notre je crois si je ne me trompe pas c'est cinquante cinquième lit solo et puis bon j'ai l'impression que on va de plus en plus faire des ma solo à l'intérieur parce qu'aujourd'hui il a plu il a plu hier j'étais contente dans la nature il faisait beau aujourd'hui la pluie et puis après le temps se rafraîchit enfin bref en fonction de de l'opportunité que j'aurai je le ferai soit à l'intérieur soit je le ferai à l'extérieur alors aujourd'hui je voulais te parler de la relation divine est ce que est ce que tu as envie de vivre une relation divine divine littéralement une relation qui te fait tellement vibrer que tu as l'impression de vivre dans la présence de dieu tu signes comme cet extase dans laquelle sont dans l'exaltation voilà dans l'exaltation dans laquelle sont certains certains croyants quand ils sont dans les églises à ce sentiment d'exaltation qu'on ressent mais ça tu tu peux le vivre littéralement je n'ai pas encore vécu mais je sais d'expérience que quand j'ai cette sensation quand je me sens comme ça dans cet état vibratoire de joie de joie littéralement de joie de paix de sérénité d'harmonie je sais pas enfin quand je me sens dans cet état d'exaltation c'est que ce n'est plus loin et par rapport à ça si toi aussi il t'arrive d'être dans cet état d'exaltation alors que tu n'as pas encore rencontré la personne qui fait pour toi c'est exactement ça tu peux déjà commencer à te préparer à te préparer comment mais comme je le dis toujours te préparer déjà en te libérant l'esprit en te libérant l'esprit des choses qui ne t'apportent pas déjà aller à la rencontre des personnes intéressantes voilà ça c'est des signes voilà je vais parler plutôt des signes des signes et je reviendrai ici pour te pour t'en donner la preuve mais je sais d'expérience que je sais d'expérience que quand je me sens comme ça c'est que ce n'est pas loin le premier signe c'est que tu commences à rencontrer des gens des personnes intéressantes mais littéralement intéressantes des personnes que tu n'avais jamais l'habitude d'en rencontrer auparavant c'est que ça soit excuse moi j'ai souvent des quand le temps est humide comme ça et souvent j'ai souvent tendance à me racler la gorge oui tu sens dans cet état d'exaltation de bien-être tu sens que tu rencontres des personnes intéressantes des personnes tu sens que ces personnes là ont le même champ vibratoire que toi tu sens que c'est des personnes avec qui tu as vraiment tu peux avoir des échanges intéressants ce sont et surtout ce sont les personnes qui vont que vers qui tu vas aller comme tu comme c'était de mon cas dans le passé je j'avais besoin de me faire des amis dans moi même bon je suis une personne naturelle naturellement ouverte donc j'accoste je peux facilement accoster mais pas dans la rue je le crois que dans la rue ça m'arrive aussi quand je trouve quelqu'un sympa je lui fais un petit compliment et puis on se met à échanger et puis voilà on devient amie je me souviens il y a deux ans il y a deux ans trois ans de cela c'est comme ça que je me suis fait une amie je me suis fait une amie au sac de lecture auquel j'étais inscrit j'y allais une fois tous les 15 jours le sac de lecture et puis j'avais trouvé une jeune femme là c'est très sympa je lui ai parlé et puis on a échangé on est devenu amis après bon on a eu d'autres chacun est passé à autre chose et voilà en fait tu vois les amitiés aussi c'est secret en fonction du niveau de conscience c'est tout ça quand tu as quand tu passes à un autre niveau de conscience ben tu vas attirer d'autres personnes et les anciens amis vont disparaître naturellement et tu vas te faire d'autres amis sauf et que ce qu'on appelle les amis fidèles les amis d'enfance moi j'ai deux amis d'enfance l'une est devenue ma belle soeur l'une est devenue ma belle soeur et l'autre et mon ex belle tante ça c'est des amis fidèles quoi qu'il arrive quel que soit mon niveau de conscience quel que soit mon travail de spiritualité c'est devenu comme mes soeurs ça ne changera jamais mais sauf qu'on se voit de moins en moins mais par contre quand je parle d'amis d'amis les personnes que tu as souvent fréquenter ça va être des personnes qui ont le même niveau de conscience que toi tu le sens tu sens que tu es en train d'attirer dans ton univers d'autres types d'amitié voilà et ça c'est un signe révélateur que le one le one l'homme le bon est sur ton chemin ça c'est un signe révélateur parce que c'est tu attires de plus en plus des personnes intéressantes avec qui tu as vraiment je parle des amitiés qui tu as vraiment matière à échanger là c'est le premier signe et donc par rapport à ça quand tu sens ce genre de signe tu peux déjà te préparer tu peux déjà te préparer donc spirituellement donc à l'accueillir et intellectuellement bien sûr comme je parle toujours moi je me passionne je me passionne pour la physique quantique et je me dis je me dis j'attends de l'univers j'attends de l'univers parce que vous la dernière fois je parlais de commande à l'univers voilà je parlais de commande à j'imagine l'univers comme un grand chef gastronomique moi je suis je vais au restaurant je m'attable et je il me présente le menu je passe commande et je suis là détendu en train de discuter avec la personne tiens imaginons cet homme de ma vie virtuel en train de discuter avec lui je suis détendu on discute jusqu'à ce que ben le chef vient me présenter le plat que j'ai commandé dans l'homme de ma vie se matérialise et c'est comme ça qu'on vit nos relations divines c'est comme ça c'est comme ça c'est ce que explique mon professeur bruce l'abton parce que c'est pas j'avais affaire à des gens négatifs à quelqu'un de négatif dans le passé qui disait c'est vie la vie c'est pas dans les livres mais ce que les gens racontent dans le dans les livres c'est des expériences vécues ils ne ils n'imaginent pas des choses sauf les comptes mais ce qu'ils écrivent surtout dans les livres de développement personnel ce qu'on écrit dans les livres c'est du vécu dans nous les nous les êtres humains comment on arrive en nous à croître c'est par mimétisme il ya en neurosciences on parle de neurones miroir on imite on imite sans nous en rendre compte nos neurones imitent les les attitudes surtout quand c'est intéressant quand ça résonne ils imitent les attitudes des autres donc que de dire que c'est écrit dans un livre donc c'est pas c'est ça c'est d'avoir un esprit tellement étriqué que ça n'a pas d'intérêt de débattre plus longtemps avec ce genre de personnes mais bon donc je parle je parlais de mon professeur bruce l'abton lui il expliquait que avant de rencontrer sa femme donc sa compagne je sais pas s'ils sont mariés mais la femme qui partage sa vie il il était tellement heureux tout seul que il était il se disait mais c'est pas possible d'être d'être célibataire d'être heureux comme ça c'est incroyable et naturellement quand il a rencontré sa margaret sa femme ça crée des étincelles et c'était c'est une relation lune de miel depuis depuis des depuis comme je disais hier 23 ans mais avant de rencontrer cette margaret justement moi je suis dans le même processus il a rencontré des femmes il a rencontré des femmes mais tout de suite il sentait qu'il n'avait pas envie d'être avec ses femmes et parmi une des femmes qu'il avait rencontré il y a une qui cherchait toujours le conflit pour elle la relation elle comprenait la relation par des conflits pour elle c'était ça une relation moi j'ai entendu ma soeur me dire oui il faut qu'il y ait du piment oui mais bon chercher le conflit juste pour pimenter la relation pour moi ça n'a pas de sens bref chacun voit midi à sa porte en tout cas moi ce que je parle ce dont je parle c'est plutôt de la relation divine et toi tu le reconnais quand tu commences à rencontrer dans ton entourage des gens intéressants avec qui tu discutes des soucis des sujets passionnants et puis par la suite quand tu es seul et tu t'adonnes tu te prépares justement donc je parlais de préparation intellect de préparation voir qu'est ce qui te passionne vraiment qu'est ce qui te passionne comme je disais donc moi je me passionne de la physique quantique et je serais tellement ravie heureuse d'ailleurs je le reconnais très comme ça parce que ce ne sera pas possible pour moi de me sentir en en accord avec quelqu'un qui n'est pas passionné de toutes ces énergies de toutes ces lois d'énergie qui ne s'intéresse pas aux vibrations aux énergies à au développement personnel pour moi c'est totalement inimaginable d'être avec quelqu'un que ça n'intéresse pas à ce niveau de conscience parce qu'à un autre niveau de conscience les gens acceptent d'avoir d'être avec des personnes qui ne leur ressemblent pas mais quand tu élèves quand tu élèves ton niveau de conscience et que tu es dans une certaine vibration mais ces vibrations là attirent tu as besoin d'être avec des personnes qui partagent ta passion et même si on peut dire qu'on n'a pas besoin de se ressembler d'aimer les mêmes choses mais tu remarqueras que les couples qui fonctionnent vraiment qui fonctionnent ça veut pas dire qu'un biologiste va rencontrer qu'un biologiste ou qu'un 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 musicien ne va être heureux qu'avec un musicien non je ne dis pas ça je dis juste que tu vas te rendre compte que ceux qui travaillent vraiment à leur passion ceux qui sont à fond dans leur passion même s'ils attirent quelqu'un qui n'est pas dans ce monde là mais à force par la force de l'amour ce partenaire qui n'était pas dans ce monde là va s'intéresser à ce monde là à cette passion et vice versa et généralement tu vas voir qu'ils vont finir par s'accorder chacun va accompagner l'autre dans sa passion hier encore j'ai regardé le film de Baudelaire Voltaire Voltaire il est tombé amoureux il a eu sa grande passion, la grande passion de sa vie c'était Émilie la comtesse ou la marquise Émilie Émilie de ah ça me reviendra ça me reviendra parfois j'ai trop de mémoire comme ça ça me reviendra toujours est-il qu'elle s'appelait Émilie c'était une comtesse et elle lui alors qu'il était artiste littéraire il a écrit c'est un philosophe qui a écrit elle c'était une mathématicienne elle se passionnait des mathématiques mais ils avaient l'un chacun dans son domaine ils se sont retrouvés à avoir des discussions à un niveau élevé c'est ça en fait les mathématiques c'est de la connaissance c'est de la science donc tu vois que ce sont et lui c'était la science des lettres Voltaire lui il était il excellait dans la science des lettres tu vois l'une excellait dans la science des chiffres des chiffres des nombres numériques de la géométrie l'autre c'était dans la science des lettres et ils avaient ils ont créé une relation passionnelle pendant 15 ans parce qu'ils avaient vraiment de quoi matière à échanger c'est ça pour moi c'est ça une relation divine vous êtes tellement passionné mais avec amour de quelque chose que vous allez trouver à vous échanger à échanger ensemble cette passion et pour moi c'est ça une vraie relation une vraie relation et en ce moment ma passion pour la physique quantique pour les neurosciences je me dis que je ne peux le partager qu'avec quelqu'un qui se passionne de ce domaine et du développement personnel aussi donc une relation divine une relation divine de mon point de vue là je partage de mon point de vue c'est une relation qui se prépare en amont de toute façon non seulement ça se prépare tu te prépares et dans cette préparation tu sens que tu commences à être prêt tu sens que tu commences à à comment on dit tu brûles quand tu cherches quelque chose tu brûles tu brûles tu sens que tu commences à brûler et là c'est l'exaltation c'est la joie c'est hein tous les jours t'es comme dans un certain sur un nuage pourtant tu es seul mais tu danses avec l'univers avec les forces bienfaisantes de l'univers et ça t'apporte la joie de vivre voilà c'était tout pour aujourd'hui parce que il se fait tard hein demain je dois travailler donc c'était tout pour aujourd'hui on se retrouve demain pour un autre lit solo donc si tu veux toi aussi créer te préparer te préparer pour ta relation divine hein pour ta relation qui t'emmène au 7ème ciel comme on dit élève tes vibrations passionne toi pour des choses pour des choses qui changent qui non seulement te changent la vie mais changent apportent quelque chose au monde tu vois Voltaire et la comtesse Émilie ont apporté quelque chose au monde Voltaire et à à je pense que c'est à Montfermé ou à Ferney je pense que c'est là il est une sommité il a sa statut il est reconnu il a changé la vie des générations tu vois il était dans les siècles de l'année il a changé la vie des générations et je pense que la mathématicienne pareil je vais aller chercher son histoire aussi parce que moi je me passionne en ce moment de ces documentaires sur ces grands noms qui ont changé notre monde et ça quand tu vis une relation comme ça avec un partenaire tu sens que tu n'es pas venu en ce monde pour rien tu es venu accomplir une vraie mission de vie et je te le souhaite vraiment mais ça tu peux le faire qu'en élevant tes vibrations et en faisant très très attention à les garder hautes voilà bisous bisous ciao à demain prends soin de toi avec deux paris avec deux trois deux trois quatre v voire Sous-titrage ST' 501